bismillahirrahmanirrahim on continue toujours dans nos exercices là aussi c'est des exercices qui ont été proposés lors d'un examen l'examen 2019 2018-2019 je pense il y a deux équations différentielles on va les traiter une par une je commence par la première le premier c'est un église qui a été proposé sur 7 points, le deuxième c'est un église qui a été proposé sur 6 points commençons donc par le premier résoudre l'équation différentielle linéaire suivante on vous le dit, c'est une équation linéaire c'est dit en plus elle est du premier linéaire du premier x pour 1 plus log au carré xy prime plus 2 log xy est égal à 1 puis trouvez l'unique solution qui vérifie y de e e c'est la base du logarithme de Peria, y de e est égal à 5 bien, je passe directement à la solution donc on nous indique c'est une équation linéaire effectivement, c'est de la forme a de xy prime plus b de xy est égal à c de x a de x, c'est ça x fois 1 plus log au carré x b de x c de log x et c de x c'est donc pour résoudre l'équation linéaire du premier on commence par diviser ce qu'il y a devant y prime on divise toute l'équation par x fois 1 plus log au carré x ce qui me donne ça j'ai divisé toute l'équation par leur coefficient à 2x x 1 plus log au carré x la deuxième étape consiste à intégrer ce qu'il y a devant y ce qu'il y a devant y c'est ça 2 log x sur x fois 1 plus log au carré x alors pour intégrer 2 log x sur x fois 1 plus log au carré x normalement on voit bien qu'il faut poser un changement de variable t égale de x alors la chose à faire quand on fait un changement de variable c'est de calculer le dt t égale de x, dt est égal à 1 sur x dx on voit bien que le 1 sur x il est là, 1 sur x dx donc le dt on a là là je vais avoir 2t sur 1 plus t au carré dt donc i lorsque je fais le changement de variable ça donne 2t sur 1 plus t au carré dt alors ça c'est de la forme f prime sur f à dérivé sur la fonction donc ça donne un logarithme log 1 plus t au carré alors sauf que t c'était log x donc ça donne log de 1 plus log au carré x une fois qu'on a calculé l'intégrale la primitive de ce qu'il y a devant y il faut calculer son exponentiel alors l'exponentiel de logarithme ce logarithme là va disparaître l'exponentiel de logarithme ce logarithme là va disparaître il me reste 1 plus 9 au carré x et ça c'est le facteur intérieur donc je vais multiplier toute cette équation attention je précise toujours cette équation et non pas la première équation cette équation par 1 plus 9 au carré x donc je multiplie ici par 1 plus 9 au carré x regardez bien ce que je multiplie ici par 1 plus 9 au carré x là je vais avoir 1 plus 9 au carré x 1 plus 9 au carré x avec ici 1 plus 9 au carré x et une simplification et un petit peu donc je vais avoir 2 log x sur x fois y et là aussi je vais avoir une simplification et on va tester 1 sur x 1 sur x alors si j'ai bien fait le calcul je dois avoir la dérivée d'un produit donc ça c'est exactement 1 plus 9 au carré x y le taux est égal à 1 sur x on peut le vérifier assez facilement y' fois 1 plus log au carré x ensuite je dérive ça je dérive le 1 c'est un 0 je dérive log au carré x le 2 descend fois la dérivée de logarithme x c'est 1 sur x fois log x 2 fois 1 sur x fois log x c'est bien la dérivée du produit vous voyez le taux est égal à 1 sur x maintenant il suffit d'intégrer les deux côtés j'intègre ce côté pour enlever la dérivation j'intègre de ce côté 1 sur x ça va me donner l'autre x donc j'obtiens que 1 plus log au carré x y est égal à log x plus constante je tire le y donc j'obtiens que y est égal à log x plus c sur 1 plus log x log au carré x et ça c'est la solution de notre équation linéaire c'est la solution générale de l'équation linéaire on nous a imposé une condition supplémentaire si y de e est égal à 5 une fois que j'ai fait ce calcul il suffit d'emplacer le x par e y de e est égal à 5 donc log e plus c sur 1 plus log au carré e est égal à 5 sauf que log e c'est 1 1 plus c sur 1 plus 1 au carré c'est 1 donc 1 plus c sur 1 plus 1 le 2 remonte j'ai avoir 10 c est égal à 9 donc j'obtiens que y est égal à log x plus 9 sur 1 plus log au carré x c'est la seule solution de notre équation différentielle qui vérifie y de e est égal à 5 on passe maintenant au deuxième exercice et on fait le troisième exercice de l'examen c'est là pour notre vidéo c'est le deuxième exercice on vous dit soit lambda un paramètre réel non nul lambda appartient à R étoile résoudre l'équation suivante y second plus y est égal à lambda x puis trouvez la valeur de lambda pour laquelle pour que l'équation précédente donc celle-ci admette une solution vérifiant y de 0 égale à 0 y de 2pi est égal à 1 bien identifiant d'abord l'équation alors l'équation elle est du deuxième ordre on ne connait qu'un seul type c'est l'équation du deuxième ordre linéaire à coefficient constante là a est égal à 1 attention il n'y a pas de y prime donc b est égal à 0 et c est égal à 1 attention je précise a est égal à 1 b est égal à 0 c est égal à 1 et le second nombre f de x c'est lambda x alors pour résoudre une équation linéaire du deuxième ordre à coefficient constante on commence d'abord par considérer l'équation sans seconde je mets le second nombre égale à 0 équation sans seconde y second plus y est égal à 0 pour résoudre une équation sans second nombre on considère l'équation caractéristique associée la dérivation devient une puissance r au carré plus 1 attention 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 là souvent les étudiants se trompent ils mettent r au carré plus r il n'y a pas de y prime il n'y a pas de r il n'y a pas de dérivation simple attention r au carré plus 1 là il y a 0 dérivation donc là c'est la puissance 0 donc si r au carré est égal à 1 donc si r au carré plus 1 est égal à 0 nécessairement r au carré est égal à moins 1 alors là on doit passer par les mêmes complexes on a deux racines complexes conjuguées qui sont 0 plus i et 0 moins i je décris sous cette forme pour faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire la partie réelle c'est 0 la partie imaginaire c'est plus ou moins 1 alors là on a une formule pour la solution générale de l'équation sans second nombre y0 ça s'écrit sous la forme c'est un cosinus la partie imaginaire vous prenez toujours le côté positif donc plus 1 si vous prenez le négatif c'est exactement la même chose donc plus 1 donc c1 cosinus 1 fois x plus c2 sin 1 fois x la partie imaginaire fois exponentielle la partie réelle c'est 0 fois x puisque r exponentielle 0 x ça donne exponentielle 0 c1 donc il me reste c1 cosinus x plus c2 sin x c1 cosinus x plus c2 sin x ça c'est la solution générale de l'équation sans seconde alors pour trouver maintenant la solution générale de l'équation avec ce commande je dois trouver une solution particulière alors pour trouver la solution particulière soit on passe par variation de la constante donc je pose c1 x et c2 x et je résous le fameux système mais là la solution particulière est assez simple à trouver en fait la solution particulière y étoile c'est lambda x regardez bien lambda x je la dérive une fois lambda x je dérive une fois ça donne lambda je dérive deux fois ça donne 0 donc y seconde si je prends y est égal à lambda x y seconde ça donne 0 donc ça ça s'en va il me reste lambda x est égal à lambda x donc y étoile est égal à lambda x y étoile est égal à lambda x est une solution particulière on la trouve directement si vous ne l'avez pas vu il faut passer par la variation de la constante et ça vous prend beaucoup voire énormément de temps donc la solution générale de l'équation avec ce commande on est pas y0 plus y étoile donc c1 cosinus x c2 sininus x plus lambda x la solution particulière bon je reviens à dénoncer on vous dit trouver lambda de telle sorte avoir y2 0 égale à 0 et y2 2pi est égal à 1 y2 0 égale à 0 et y2 2pi est égal à 1 donc je remplace y2 0 égale à 0 ça me donne c1 cosinus 0 cc1 plus c2 sininus 0 sininus 0 c0 lambda x 0 c0 il me reste c1 est égal à 0 donc forcément c1 est égal à 0 bien on nous dit y2 2pi est égal à 1 y2 2pi est égal à 1 c1 est égal à 0 ça ici ça a disparu donc il me reste c2 x sininus 2pi ça donne 0 lambda x 2pi donc il ne me reste que lambda x 2pi lambda x 2pi est égal à 1 donc lambda nécessairement doit être égal à 1 sur 2pi pour avoir y2 0 égale à 0 et y2 2pi est égal à 1 donc lambda est égal à 1 sur 2pi donc nous nous déçu ausser ainsi qu'à 1 sur 2pi tout le temps nous deux nous deux